Merci à vous. Ce qui est intéressant dans notre panel, c'est que nous avons à la fois les représentants de banques qui financent l'infrastructure en dehors de l'hôtellerie ou importante pour l'hôtellerie, que l'infrastructure hôtelière, mais aussi des clients de la banque et des gens qui ont pratiqué les sources de financement un peu différentes. Donc, on va aller sur ces sujets. J'ai préparé quelques questions avec le panel et avec tout le monde, mais ce que je ne leur ai pas dit, c'est qu'on ne va pas utiliser les questions qu'on a préparées et qu'on va aller sur d'autres questions. Donc, tout ce que vous avez préparé, merci beaucoup, mais ça va être autre chose. Donc, je vais peut-être démarrer avec un deal, puisque je sais que la bird est un newcomer un peu dans la région. Les pays d'Afrique du Nord sont des pays assez récents. Si vous pouvez peut-être juste un peu introduire la bird dans le secteur hôtelier. Je vous invite à dire ce qu'ils sont préparés et ce qui vous ont dit, c'est quoi que vous faites pour économiser? Si vous ne voulez pas commencer avec ça? C'est une question qui a été assez complexe, mais vous avez des questions, mais vous pouvez aller meilleurs. Oui, nous sommes une nouvelle Independence qui est un peu plus de bien d'interesse. Nous avons eu qui un peu de l'apparition pour l'agriculture. We started off in 1991 in Eastern Europe Basically the idea was to develop the private sectors in Eastern Europe And then in 2011, post-Arab Springs Basically the political idea came up to extend our reach to the Arab region And the four countries that we started operating in There's Morocco, Tunisia, Egypt and Jordan And we were a lot less comfortable with the region than we were with Eastern Europe So it took a bit of time to learn the new region Understand what are the new dynamics What is required basically Because what makes sense and what fits for Eastern Europe Doesn't necessarily do the job in the Arab countries And especially for this sector Because traditionally, Eastern Europe is not necessarily, let's say, a very... Have you invested in a lot of hotels? Eastern Europe is not necessarily known for tourism and the sector However, since we began our activity in countries like Turkey, Greece, Croatia and so on Yes, yes, we have invested, yes, we have financed hotels Excuse me, just to be clear When you say invested or financed Are you talking about debt, equity or both? We actually do both And that's the beauty We do both And within equity We do basically different kinds of equity, quasi-equity And then within debt It's basically all the full range From subordinated to Excellent To basically other products Basically, what we do is The principle that we follow is Whatever makes sense We're very flexible So whatever product makes sense We can do Excellent That's the bottom line And then just a couple of numbers We invest roughly about 10 billion euros across our 38 countries of operation Out of which, in Morocco, we've done We do about 300, 400 on and off And cumulatively, we have invested 1.6 billion euros so far in Morocco since 2012 Only in Morocco? Only in Morocco, 1.6 billion Okay And hotels in there? Some? Not yet in the pipe In Morocco, actually, no But yes, we did, let's say, invest or sign a deal with Alliance, basically, the group Alliance in Morocco To develop hotels in Morocco We can get to that later Okay, very good Excellent Peut-être un peu la même présentation de là-bas Votre intervention sur le secteur et sur l'infrastructure généralement nécessaire au secteur Merci beaucoup Donc la Banque africaine de développement appuie le développement des sources de croissance de plusieurs secteurs, les secteurs traditionnels comme l'agriculture, l'énergie, mais aussi des secteurs de service comme le IT et le tourisme qui est aujourd'hui à l'honneur Et nous avons à peu près un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 milliards d'euros, donc annuels par an, qui est partagé entre les investissements publics, à peu près 75 à 80%, mais aussi les investissements privés Concernant le secteur touristique, il y a pour nous, c'est un secteur important qui crée une dynamique de développement, une dynamique de croissance et surtout de développement économique local Et c'est pour ça qu'on appuie la participation du secteur privé en général Et pour ce cas-ci, le secteur du tourisme, à travers des investissements en infrastructures structurantes Je prends le cas ici de l'aéroport de Marrakech, je pense que la plupart d'entre vous ont atterri à cet aéroport, donc nous l'avons financé Ça permet à l'aéroport d'avoir une capacité à terme qui va être utilisée, de 9 millions de passagers, avec je crois un taux de croissance qui va de 20 à 26% L'électrification rurale aussi est importante pour nous, et on voit un petit peu aussi du côté, je garde Marrakech puisqu'on est là L'impact de l'électrification rurale sur le développement économique local et donc sur le tourisme et les capacités humaines qui peuvent servir le secteur du tourisme Mais aussi nous accompagnons les gouvernements dans les réformes de politique économique Qui permet d'avoir un environnement des affaires qui est acceptable donc pour que les investisseurs viennent Mais si vous permettez, parce que ce qui m'a interpellé, j'aimerais insister sur ça, ce que vous dites c'est Malgré le fait que votre axe principal c'est du public, vous avez quand même un allottement pour le secteur privé et donc l'accompagnement du secteur privé Absolument, et ça c'est important parce qu'on regarde, on finance que ce soit avec des dettes à long terme, de la quasi equity Mais aussi à travers les fonds de private equity, nous finançons le secteur privé sur toutes ces tailles Bien sûr on est une banque de développement, on a une taille minimum, un investissement mini minimum d'environ 30 millions de dollars ou d'euros Donc ça doit être des investissements de taille Et structurant Si on prend le cas du secteur du tourisme, je veux dire si il y a un investisseur qui vient me dire Écoutez moi la capacité ici à Marrakech a atteint ses limites, je veux faire une requête pour financer un hôtel à Marrakech Ça c'est impossible, parce que un, on ne peut pas démontrer notre additionnalité, Marrakech est déjà bien loti Deux, nous ne voulons pas non plus entrer en compétition avec les banques commerciales Donc nous venons vraiment comme un appui Donc là où il y a un risque supplémentaire, une région, une zone Qui, on parle un petit peu, si on prend le cas parce que je l'ai visité, la zone de Tantan S'il y a un projet touristique dans la zone de Tantan avec un développement économique local Nous serions prêts à financer Alors juste un mot sur l'Afrique Peut-être on revient après Mais ce qui est important c'est qu'il y a une dynamique L'Afrique est pleine de ressources pour le secteur touristique Il y a l'héritage culturel qui peut être utilisé Et si on regarde les chiffres de pays qui sont improbables On regarde la Sierra Leone La croissance du tourisme en Sierra Leone A été, je crois que c'est des chiffres 2016-2017 De 128%, 51% au Nigeria Mais l'Afrique en entier ne représente que 3% des recettes de voyage Donc c'est plutôt un message aux investisseurs Pour dire que l'Afrique est pleine de ressources Et que si vous prenez un risque supplémentaire mais un risque calculé Et la BAD peut vous accompagner dans ces cas-là à mieux comprendre aussi l'environnement Il y a énormément d'opportunités en Afrique En tout cas c'est une bonne transition Parce que là on va passer à Alia et la Biat Qui a une stratégie ou a eu une stratégie en Tunisie Qui est assez intéressante pour une banque Je vous laisse peut-être nous expliquer un peu ce qu'a fait la banque Par rapport à ce secteur et l'investissement du secteur Et l'alliance qui a été faite en Tunisie Oui en fait par rapport à la Biat Et son positionnement pour le développement de l'hôtellerie Ces dernières années C'est un peu le résultat de plusieurs événements qui sont succédés Et qui sont un peu alignés à ce qui s'est passé dans le secteur touristique en général C'est-à-dire que le gouvernement a toujours appuyé les investissements touristiques On a vu une augmentation exponentielle de la capacité hôtelière depuis les années 70 Avec un financement bancaire assez significatif Donc c'était essentiellement les banques étatiques qui ont financé le secteur Mais les banques privées aussi étaient appelées à financer l'économie Et donc la Biat a fait partie de ces banques privées Qui ont contribué au financement du secteur Et elle s'est retrouvée entre autres dans le capital Dans une société où il y avait accord dans le capital C'était au moment où accord était aussi Donc vous dites, j'aimerais juste clarifier, vous dites la banque a investi en fonds propres Mais aussi était le financing provider C'est-à-dire le financement en crédit En crédit et l'equity Voilà exactement C'était pareil pour tout le secteur bancaire Il y avait toujours une contribution dans le capital et dans le crédit 50% des crédits du secteur touristique provenaient des banques privées L'exposition de la Biat du coup elle est très faible On est autour de 5-6% D'accord C'était le choix de... Étant donné que c'est une banque privée Donc c'était plus compliqué Mais ça représente quand même un choix volontariste C'est-à-dire que la banque a dit Ce secteur est stratégique On va non seulement faire du crédit bancaire Mais on va appuyer... Être dans le capital Être dans le capital Mais de façon minoritaire Et on était toujours de façon minoritaire On n'était pas appelé à contrôler les projets Dans lesquels on entrait même dans le capital Donc à l'époque La société dont je parlais Elle était détenue par les banques étatiques Les deux banques étatiques La Biat et puis Accor étaient dans le capital J'étais juste par curieuse S'il vous plaît J'aimerais bien aller un peu dans le détail Un financement bancaire typique à l'époque C'était quoi ? C'était du 50%, 60%, 75% de l'investissement Quelles étaient les expériences peut-être Parce qu'on parle beaucoup de la Tunisie On parle beaucoup du secteur bancaire Peut-être qui porte des engagements aujourd'hui Sur leur bilan Et qui sont en train de liquifier, de restructurer Parlez-nous de chiffres Un peu Alors pour le financement C'est très simple On n'a pas beaucoup de produits sophistiqués En Tunisie C'est des financements C'est des crédits refinançables sur 7 ans Avec 2 ans de grâce Et quand vous dites 7 ans C'est un amortissement complet du crédit sur 7 ans Oui Donc on a affaire à un amortissement total De la dette bancaire sur 7 ans Exactement Quelle était votre expérience ? Est-ce que c'est réaliste Qu'un hôtel puisse rembourser la totalité de son crédit sur 7 ans ? Je pense que... Moi ça m'interpelle Je ne sais pas comment un hôtel peut rembourser entièrement sur 7 ans Donc allez, je vais te titiller un peu Exactement Donc en fait Et je rajouterais aussi Qu'il y avait un financement à hauteur de 70% Jusqu'à 70% de l'investissement en dette Ah oui, très bien Donc pour les investisseurs qui avaient plus les moyens de mettre de l'argent Ça allait jusqu'à 40% en fonds propres Mais pas plus Ok Et aussi on a vu On voit en fait le résultat d'une sous-évaluation Du coût de l'investissement Donc qui a aggravé Donc les 75% étaient sur la base Ou bien les 70% étaient sur la base d'un investissement historique Oui C'est sur 7 ans, l'amortissement L'investissement augmente Bon, on retrouve Non, c'est-à-dire que l'investissement Lors de la demande de crédit L'investissement était déjà sous-évalué Sous-évalué Et donc Et donc C'est des effets cumulés De sous-évaluation d'investissement De sur-endettement Et donc à un moment Ça tenait plus ou moins Avec Quand il y avait une période de De bonne croissance De bonne croissance Et de bonne opérationnelle Donc ça allait bien L'activité Un jour Après dès que par contre Il y avait une très forte sensibilité A toute baisse d'activité D'accord Et à chaque choc On voyait directement Les difficultés Pour le remboursement De la dette Donc Ça partait en restructuration Et même dans la phase de difficulté Le système bancaire Le système bancaire a continué A supporter le secteur Et le continue toujours A travers de restructurations A travers l'appui De la banque centrale Donc à travers Les circulaires Qu'elle Et si je peux me permettre Là c'était L'historique Je vous présente Un projet Aujourd'hui Structuré Bien ficelé Tous les éléments sont là A Tunis Si vous deviez donner Un chiffre Pour dire Voilà le taux De couverture Ou bien de Loan to value Qu'on peut obtenir aujourd'hui Qu'est-ce qu'il serait 50 55 65 Ou bien est-ce qu'on peut toujours Atteindre les 70% Chez vous C'est difficile C'est difficile C'est difficile Parce que c'est très Vous ne vous sentez pas Obligé de donner un chiffre Qui aura un contrat derrière Mais juste Non non c'est pas ça C'est que En fait Le secteur touristique Actuellement Il est On peut pas le traiter D'une seule manière Il y a le balnéaire Qui souffre Qui est en phase De restructuration Donc c'est des Critères d'octroi De crédit Bien spécifiques Et de garantie Etc Pour les développements Nouveaux C'est autre chose C'est clair qu'on voit plus Des demandes De financement De nouvelles capacités Balnéaires D'accord On a Une surcapacité On a des hôtels Qui à un moment Ont fermé Qui cherchent à restructurer Qui cherchent à avoir Donc la réponse à ma question C'est qu'il n'y a pas De dossier récent Pour pouvoir dire Quelle serait la Si Si Alors ça C'est le côté balnéaire Pour le développement Parce qu'on continue quand même A faire de l'investissement touristique Mais un peu Un peu plus étudié Avec plus de prudence Donc pour le cas Des développements Antérieurs Des Récents Des développements récents C'est essentiellement Du tourisme d'affaires Qui manquait en Tunisie Et donc forcément C'est au niveau De la capitale Et pour les investissements De ce genre Les banques Sont plutôt intéressées C'est à dire Que c'est pas du tout Le même modèle Que le balnéaire C'est des Cache-flos intéressants C'est des Notamment pour les projets Qui sont assez standardisés Comme pour le cas Du nouveau tel Ibis Avec Accor Les règles sont plutôt claires En termes de De normes De construction Nous on a réussi Heureusement A nous structurer Aussi au niveau De la BIAT Pour avoir une équipe Multidisciplinaire Qui puisse Qui puisse Mettre en place Un budget Le respecter Donc là vous vous sentez Plus confortable C'est du corporate Il y a du financement Mais est-ce que Les banques Peuvent aller Jusqu'à Jusqu'à 60% De dette Vous voyez Que 60% C'est En tant que propriétaire Enfin en tant que gestionnaire Aussi Parce que je suis à la fois Je dirige à la fois Ces sociétés Touristiques La démarche C'est de D'épuiser Toutes les sources De fonds propres Pour ensuite Recourir au crédit Donc on ne distribue Pas de dividendes On les réinvestit De sorte A recourir A la dette Dès qu'il y a Vraiment un besoin Donc c'est pour minimiser Les charges Parce qu'on sait Qu'on n'est pas À l'abri De petites fluctuations Il suffit Qu'il y ait Qu'il y ait des Des petits événements Sociaux Des mouvements sociaux On voit quand même L'effet sur l'activité Très bien Je pense Là ça nous donne Peut-être Un aperçu Sur la Tunisie En particulier Et c'est intéressant De voir On va dire L'état d'abord De maturité Vous avez dit Sur la partie balnéaire Où vous ne voyez pas Plus d'offres Qui arrivent Un peu plus Peut-être d'offres Qui arriveraient Sur le marché Du côté corporel Et là les banques C'est un peu plus ouverte Yannick Nanna C'est une bonne transition Peut-être pour aller Vers votre partie du monde Ce qui m'a interpellé On a eu un petit chat Avant C'est D'avoir Quelques éléments Réglementaires Peut-être Qui freinent un peu L'octroi du crédit Et le financement Sur quelques pays Je vous laisse Un peu nous donner Un petit aperçu Et surtout Avec quelques éléments Peut-être concrets De quelle est La difficulté Du parcours D'un promoteur Aujourd'hui Dans votre région Lorsqu'il veut Obtenir un crédit bancaire Et quand il l'obtient Qu'est-ce qu'il obtient Exactement Et à quelle hauteur Et comment est-ce que Sa finance Ou pas Le projet Merci Je vais parler Du promoteur Lambda Lambda Je vais parler Du fonds d'investissement Du groupe Accor Par exemple Très bien C'est noté Donc Alors Si on prend Le portefeuille bancaire Chez nous Déjà en Afrique centrale Il est un petit peu différent De l'Afrique de l'Ouest C'est-à-dire La durée moyenne Du portefeuille Ce qu'on appelle Duration Est de moins De 2.5 années Vous savez Que les crédits Bancaires sont concentrés Sur le court terme Et à peu près Moins de 5% Des actifs Vont sur des maturités De 7 ans et plus Moins de 5% Absolument Donc ça C'est des contraintes Réglementaires Parce que la banque centrale Veille énormément Sur les ratios De solvabilité Des banques Et les ratios De transformation Qu'ils appellent Des banques C'est-à-dire que Puisque les dépôts Sont à court terme Il faut que les banques Prêtent à court terme Si il n'y a un mismatch Donc quand on arrive Et une banque C'est là pour prêter De l'argent Une banque C'est pas là pour garder De l'argent Et vous regardez Donc la banque A besoin D'avoir des projets Et des projets Qui répondent A toutes ces problématiques Donc ça Contraint numéro 1 Absolument Contraint réglementaire Pour la banque Ceci dit La banque est intéressée Parce que Vous êtes dans des villes Où parfois Il n'y a pas d'infrastructure Par exemple Dans le secteur du tourisme Il y a une demande Dans certains pays Enfin la plupart des pays D'Afrique francophone C'est du tourisme De business C'est de l'activité hospital C'est de la demande corporelle Donc on est centre-ville On est Absolument Très bien Sur des revenus par chambre Qui sont un peu plus élevés Qu'on retrouve en Afrique du Nord Dépendamment des pays Soit le pays est exportateur De pétrole ou pas Donc c'est encore un peu plus élevé Mais c'est exposé A la fluctuation du pétrole C'est-à-dire qu'une fois Que le pétrole chute On voit des problèmes Au niveau de l'activité Donc si vous êtes Un investisseur lambda Et que vous voulez Financer un hôtel Vous avez un problème De maturité Sur le financement Je pense Quelle est la maturité typique Maintenant je dépose mon dossier Sur la dette commerciale En général 7 ans 7 ans Et l'amortissable sur 7 ans En Afrique de l'Ouest En Afrique centrale En Afrique de l'Ouest Elle peut valer jusqu'à 10 ans Mais ça reste quand même Relativement court Donc si vous êtes Alors si vous vous adressez Aux banques locales Qui avant On a vu une grande évolution C'est-à-dire que les banques Arrivent à avoir aujourd'hui Des liquidités Elles peuvent mettre Des tickets importants Mais la maturité Donc il faut régler Le problème de maturité Soit avec des produits De garantie Qui permettent aux banques De gérer La problématique De la banque centrale Mais sur des produits De garantie Qui sont reconnus Par la banque centrale Mais permettez-moi Juste de bien comprendre Lorsque vous dites On a un problème de maturité On va analyser un dossier On va dire très bien Donc on peut faire du 7 ans On peut faire du 10 ans Il y a une résultante Qui est Voilà le taux d'endettement Qu'on peut avoir Et généralement Qu'est-ce que vous voyez Comme résultante Entre les différents pays Où vous opérez Ok la résultante C'est bien entendu Qu'on demande au promoteur Lambda De mettre plus de capital Auteur de 30, 40, 50 30, 40, 50% Ca arrive jusqu'à 50% Absolument Donc vous êtes en train De dire à un promoteur Vous voulez investir Dans un hôtel Très bien On peut vous suivre Les cash flows Soutiennent très bien Mais nous on a un problème De maturité Donc même si vos cash flows Sont très bien Nous il y a un sujet De maturité Donc on ne peut pas Vous suivre Sur 12 ans 15 ans Et donc on va vous demander De mettre 50% De fonds propres Je pense que la réponse En général va être Je n'ai pas 50% De fonds propres Oui Donc j'en ai 15, 20 ou 25 Mais je n'en ai pas 50 En général On a 15, 20 ou 25 Certains investisseurs En 50 Mais la plupart N'ont pas les 50 Alors comment ça se résout ? Donc ça se résout au milieu C'est à dire qu'il faut Financer le gap Donc pour financer le gap On a recours à de la mézanine Et il y a des Alors il y a des Il y a un marché Pour la dette mézanine ? Il y a un véritable marché Sur la mézanine Dans les régions Donc vous voyez Aujourd'hui Un marché sur la mézanine Qui se développe Oui Et enfin Des fonds sont disponibles Qui sont spécialisés Donc dans La mézanine Parce qu'ils ne veulent pas Entrer sur des discussions Autour du capital Etc Donc Mais encore une fois Tout ça est lié Parce qu'à la fin de la journée L'hôtel ne peut générer Que tant de cash flow Donc il faut pouvoir Payer en même temps Les banques Et payer au milieu La mézanine Donc ce qui se passe C'est que Cette mézanine L'arrive parfois En devise Parce que souvent Ou Ce qu'on Nous on a pu faire aussi Souvent C'est On a eu A faire un placement Privé sur la mézanine Parce que ce qui se passe C'est que vous avez Des investisseurs locaux Qui n'ont pas Les mêmes contraintes Qui ne sont pas suivants Les mêmes contraintes banques Dans les assurances Les caisses de retraite Etc Excusez moi Je veux juste Je veux bien comprendre Ce point Vous dites Lorsque vous dites Un placement privé C'est à dire C'est une émission De bond Privée De projet C'est à dire C'est une émission obligataire Sur un hôtel Où vous dites On va aller placer Ce papier En forme de mézanine Absolument Et les banques Qui financent Les projets Et qui ont Le first lien Ou bien l'hypothèque Sont ouverts A cette mézanine Qui vient se rajouter Sur le capital Ou bien sur l'endettement En général En général Le frottement arrive Au niveau De la priorité Sur les cash flows Donc il y a la dette senior Qui arrive en premier Et les banques Se protègent En mettant un gel Parfois Sur le remboursement De ceux Au milieu Donc ils ont un cash sweep Ils prennent une partie Et les bloquaient Donc la mézanine Prend un risque Un peu supplémentaire La mézanine Prend un risque Excusez-moi Juste vérifier On a quelques interférences De micro Peut-être qu'il y a D'autres micros Qui marchent Si on peut vérifier De les éteindre Juste Oui S'il vous plaît Il y a des micros Qui sont en marche Peut-être du panel prochain Si vous pouvez S'il vous plaît Désactiver les micros Du panel prochain Bon Je vais peut-être Parce qu'on a Un petit quart d'heure Qui nous reste Me tourner vers la salle Est-ce qu'il y a Des questions Particulières Aux différents panélistes Si vous avez des questions Préparez-les Je vais me retourner Pour regarder S'il y a des mains levées Moi j'en ai Quelques questions de plus Parce que ça Ça m'interpelle Allez-y Allez-y Oui Microphone qui arrive Fait Ou ferait Que les BAD Et BIRD Soient plus Attractives Ou plus compétitives Que les banques locales Dans un pays Par exemple Comme le Maroc Ou d'autres pays Que la BAD Ou la BIRD Pourrait être plus attractif Je pense que C'est peut-être Lié aussi A ce qu'on vient d'entendre En termes de structuration Et de Comment est-ce que La BAD Ou la BIRD Peuvent intervenir Dans le cadre De financement bancaire Pour apporter Une valeur ajoutée Je crois qu'il y a Plusieurs réponses A cette question La première Est la réponse Sur la maturité Donc la BAN Africaine de développement Justement Peut accorder Des maturités Plus longues Qui s'y est A des investissements Comme Les investissements Hôteliers Deuxièmement En structurant Le projet De financement Si on parle là De dette De senior debt Le taux d'intérêt Est certainement Au vu de la maturité Aussi Il est certainement Inférieur A ceux Des banques Commerciales Et la troisième Chose C'est que La BAD Aussi Par sa présence Dans les pays Africains Et ce qu'on appelle Son First Creditor Status Elle a un avantage Aussi En cas de Questions Liées Justement A des problèmes De mise en oeuvre A des problèmes Liés à des politiques Des réglementations Donc la BAD En tant que Prêteur Peut aussi intervenir A un certain niveau Pour régler les problèmes Et en dit cela Justement Je reviens un peu A ce que j'ai dit Nous ne sommes pas En compétition Avec les banques commerciales Les banques commerciales Sont des partenaires Nous Nous prêtons A peu près Dans toutes les devises On prête aussi En France CFA On prête en South African Rand En Yen En Euro En Dollar Et ça nous permet Justement De venir Accompagner Les banques commerciales Dans ce processus Additionality Is important Il faut que ça soit Vraiment Un apport supplémentaire Et pas une concurrence Aux banques commerciales On n'entre jamais En concurrence Si la banque commerciale Au fait Peut financer Nous On se retire On fait Ce qu'on appelle Une évaluation De l'additionnalité De la base Dans ce domaine là Pour la bird Est-ce que Ce que dit Madame Leila S'applique A la bird aussi Je dirais que C'est clair Maturité C'est clair Engineering Of the financing structure Franchement On rentre dans le détail Du détail Ça veut dire Ce que Je reviens Quelque part Je pense que Serge disait C'est que We're here To do business We're here To invest in finance We're not here To stop And not do anything So at the end of the day We work with the promoter To find the right solution The right engineering solution That fits In terms of maturity In terms of structure In terms of pricing And everything else And then We as well Like Basically We were discussing Earlier on About not being able To pay up In a certain time Obviously To us It's not like We do not try To make something Apply to our projects But see if we need to You know It's not a linear Amortisation We can work With the different variables To make the Financial ratios work But then We like as well Everything that is innovative We like everything That is green We like everything That is sustainable On the other It's the opposite If we present Just a normal Plain vanilla Project It's like Why are you doing it What is It comes back What is our additionality So we like to find The green aspects And we actually Even subsidize Green aspects On a des subventions Pour ces aspects là Tout ce qui est Efficacité énercétique Tout ce qui est Sustainability The overall Sustainability Of the project We did a project In Jordan It was a regeneration Of a whole area I love project It's a few hundred Million euros project We finance about 60-70 million euros But the interesting part Was the sustainability part It's 100% Energy efficient Water usage You name it It got We have a certain Internal criteria Of 100 In terms of Sustainability That project But just Pour être précis Ce que vous dites C'est que Pour vous La contrainte De 7 ans 10 ans N'est pas une contrainte Vous regardez Les cash flows D'un dossier Donc vous pouvez Intervenir Dans la mezzanine Vous pouvez intervenir Dans le financement First rank Comme vous pouvez intervenir Et ça c'est particulier Aussi pour la birth Comme vous pouvez intervenir Dans l'equity Dans l'equity Absolument Tous ces aspects là Sont possibles Pour le financement Absolument And then another aspect As well Un autre aspect C'est Et surtout Pour le tourisme Surtout pour des pays Comme les nôtres On intervient Sur des aspects Un peu Comme Tout ce qui est Inclusion Tout ce qui est Training Parce que c'est des aspects Qui manquent Et on peut On peut investir Des millions d'euros Dans des infrastructures Des hôtels Et ainsi de suite Mais si le service S'il n'y a pas Les ressources humaines Pour justement Former Et bien qualifiées Pour justement Comment être là Et défaites The purpose As well So we kind of Look at it From a holistic Approach And we bring The funds As well We have no banks And one reason Or the most Common reason You're seeing Why A bank says no Or un comité de crédit Il dit non A un financement Pour vous dans votre marché Quelle est la raison principale Déjà la perception Est pas bonne Parce que les banques Avent financer Ça je vais corriger Très bien Donc il faut corriger La perception Des banques Les banques ont de l'argent Pour financer Et pas pour autre chose Elle cherche des projets Elle trouve pas de projet Elle cherche des projets Très bien La différence C'est le bon projet Par exemple Je vous donne un exemple Quand on est dans nos marchés On a des problématiques J'ai entendu Il y avait des problématiques Sur le foncier À Casablanca Mais chez nous La problématique Sur le foncier C'est pas la problématique De Casablanca On a la problématique De Casablanca En termes De rareté Du foncier Parce que les zones urbaines Sécurisées Ne sont pas énormes Mais on a une autre problématique C'est la problématique Juridique Autour de la Propriété De la propriété Même Donc ça pour vous C'est commun Vous voyez ce problème De manière commune Et les banques Voient ça tout le temps Parce qu'on ne peut pas parler De financement bancaire Sans parler de garantie Et quand on prend Un terrain Avec un titre foncier À garantie En général Il ne faudrait pas Qu'il y ait des litiges Qui surviennent Quelques années plus tard Donc clean title That's number one Mais ça c'est quelque chose Qui n'est pas donné Dans certains pays Quand on arrive Dans certains pays Parce que le cadastre Ne fonctionne pas Comme à Tunis Ça ne fonctionne pas Une deuxième raison Alors La deuxième raison Pour laquelle J'ai posé la question Juste pour une Mais je vous donne Une deuxième C'est un cadeau La deuxième raison On l'a dit tout à l'heure C'est cost escalation Risk Donc en général Les projets Arrivent avec des montants Comme on l'a dit C'est le risque d'exécution Non le cost escalation C'est le risque d'exécution Exactement Mais Surtout le coût Le coût Construction Donc vous voyez des coûts inférieurs Dans les business plans A la réalité Les coûts ont tendance A exploser C'est pas tellement Parce que C'est parce que La maîtrise du risque De construction N'est pas toujours claire Dans les dossiers De financement bancaire Et ça crée encore Des problèmes Donc Il y a Et les raisons On ne peut pas parler Pendant On n'a plus que trois minutes Mais ça c'est des sujets importants Il faut pouvoir démontrer A la banque Que ce risque est maîtrisé Donc Clean title Exécution risk Ça c'est les deux risques Que vous voyez le plus Juste Alia Rapidement One or two reasons Why your files Would not be accepted right now Moi je trouve qu'il y a Deux éléments principaux Le premier C'est lié au projet Le banquier veut s'assurer Que le projet Est la capacité De rembourser Les échéances Voilà C'est la capacité De remboursement De la dette Tout simplement Et donc La banque A pour rôle De challenger Le BP Donc pour dire Si oui c'est réaliste Ou pas Donc il y a une discussion Dans ce sens là Ensuite Il y a des Des contraintes Liées à la banque Que le client ne connait pas Qui sont liées A la réglementation A son exposition Au risque Et ça forcément La banque n'est pas Habilité à communiquer Sa stratégie de crédit Donc il peut y avoir De la surexposition Par exemple Sur un secteur Apparemment Et donc ça Ça fait que Vous pouvez pas le dire Au client Mais c'est quand même Une contrainte interne De ratio à la banque Et on peut plus De par ma position Au niveau de la banque Mes collègues Me le communiquent Mais par contre Pour des clients Externes C'est un peu plus délicat Donc Mais j'aime bien le contraste De ce qu'on vient de dire Parce que Là on parle de la Tunisie Il n'y a pas le risque D'exécution On n'est pas très focalisé Sur la propriété Et quand on parle D'Afrique francophone Centrale Là vous parlez De title Et donc même Les risques Dont on parle Ce sont des risques Très différents En fonction des pays Et donc les raisons Pour lesquelles les banques Vont peut-être Avoir du mal Avec un dossier Sont différentes D'un pays à un autre Si vous permettez On a une question De l'audience Je voudrais rapporter Peut-être Quelques informations Utiles Pour le cadre de la Tunisie Tout à l'heure Vous avez demandé A Ali A 7 ans Et c'est pas possible En réalité A Ali Elle était Beaucoup jeune Lorsqu'on a financé Moi j'étais dans La banque développement Les années 90 Et l'essentiel Des investissements Hôteliers Parce qu'il y avait Une volonté gouvernementale De l'époque De multiplier par deux La capacité C'était financé En majorité Par les banques développement Et à cette époque là C'était sur 15 ans Et c'était Des lignes Banque mondiale Donc il y avait Tous les investissements Qui ont été faits Tout ce qui sont Maintenant En position un peu difficile Ils étaient financés Sur 15 ans Sur 15 ans Et maintenant Evidemment Les banques Comme il a bien dit A Ali Lorsqu'elles étudient Bien entendu Les dossiers Le balnéaire Qui souffre Qui a des problèmes Structurels Elle ne va pas s'amuser Les banques Tunisiennes Ne vont pas s'amuser A les financer S'il n'y a pas Une stratégie différente Et donc le comportement Moi je rejoins Ce qu'a dit Le panéliste Les banques Elles sont toujours Dans l'attente De bons projets Et la preuve Que la BIAT Elle a financé En totalité Des investissements Des projets Des projets Qui ont été abordés En partenariat Avec la Groupe Accor Et à mon avis Et d'autres banques privées Le feront Sans hésiter Et par rapport A 50% Qui nous reste Mais vas-y Adil Je pense Sur la Ce qui se passe A la fin Parce qu'effectivement We are very often In that situation C'est le promoteur En face Le promoteur Qui veut vraiment Faire le projet Qui est très Bullish Et tout Et puis le banquier Ou le financier Qui est soit disant De l'autre côté En train de Voir comment Ne pas le faire C'est pas du tout Le cas Donc quelque part Tu as quelqu'un Qui est overly bullish Et quelqu'un Qui soit disant Looks at the worst case scenario Donc if we can just Help each other A bit more Whereby I put myself In your shoes You put myself In my shoes Try to manage my risk I'll try to manage your risk We can find more solutions But sometimes we find The promoters are more Let's say Ils acharnent Approver Whatever their You know Is it the occupancy rate Or whatever While Let's try to meet Halfway Let's try to find Where I can help you To manage your committees Or whatever And I will do something To help you get the financing So in a way I think What I get From this discussion From the panel Is one The subject of hotel financing Is not As it used to be A simple subject That you resolve In This is your equity This is your debt And let's do hotels We had periods Maybe in different countries Around the continent Where there was some Level of Voluntary push By governments To say Let's help The sector By putting these Long-term debts Or something But today Everybody's back To proper due diligence Proper underwriting Of the different Investments Or the different Commitments What I'm also Getting as a conclusion From this discussion Is The topics Are very different The discussion You're having In Tunisia Is not the same Discussion You're having In Morocco Is not the same Discussion You're having In other countries And then The third conclusion Which I thought Was also helpful Is that The bank's Regulatory environment Is one That We as clients Do not get to see And do not get to understand From the inside And sometimes It doesn't sound Logical to us When we're actually Presenting a file To actually get Some answers That Well hang on My My file is alright You know What do you mean It's a no Well actually We can't really tell you The real reasons But other than that There's a lot of money For financing hotels In the continent There's a lot of financing Happening And please For everyone Who's got Some needs for financing Don't let these Folks get out of the room Before you get Their business cards Before you ask Their questions And before you actually Get some more information And thank you very much Thank you For your participation And for this wonderful panel Thank you This one Is What do you think If We have The In – To the Let us In To the